C'est Alexandre, d'ailleurs, qui nous écrit. Bon Dieu, il y a beaucoup d'Alexandre. Alexandre Cormier-Denis, Alexandre du Cercle Richelieu et ici le contributeur Alexandre. Bonjour à vous et à toute l'équipe de NOMOS. Voici des questions pour votre direct. 1. Croyez-vous qu'un Québec devenu indépendant en 1995 serait au même niveau de gauchisme qu'aujourd'hui? L'immigration de masse d'anglo-immigrés et le sentiment national fort, en plus des outils de la souveraineté, nous aurait-il permis de nous préserver des dérives « woke ». C'est une bonne question. Est-ce qu'un Québec indépendant serait moins gauchiste qu'il est aujourd'hui? J'ai de la difficulté à répondre positivement à cette question-là. Parce qu'on a quand même au Québec une élite gauchiste qui, qu'on fasse l'indépendance ou pas, sera là. C'est-à-dire le combat entre la droite et la gauche, même dans un Québec indépendant, comment je dirais, serait encore, en fait, serait encore plus dur. Alors, pourquoi je pense qu'il y aurait quelque chose comme une résistance plus grande, c'est que finalement, des gens qu'on tolère dans le camp nationaliste parce qu'ils sont séparatistes, parce qu'ils veulent un pays, on les tolère même si ce sont des gauchistes pour faire une alliance, on ne les tolèrerait plus une fois qu'on aurait le pays. C'est-à-dire que là, il n'y aurait plus aucune raison de nous associer à des nationalistes de gauche, puisque notre vie politique serait séparée entre gauche et droite. Et là, la droite pourrait, une droite patriote-nationniste, pourrait vraiment avoir ses médias et affronter les gauchistes. Mais le fait que nous soyons dans le Canada, ça nous oblige à une forme de solidarité avec des gens de gauche qui se disent patriotes et nationalistes. Donc, ultimement, est-ce qu'on pourrait plus résister contre les dérives de la gauche dans un Québec indépendant? C'est possible que oui, finalement. Parce que l'indépendance du Québec pourrait créer dans notre sein un camp de droite, de droite nationale, pas simplement une droite qui défend le libéralisme économique, mais également une droite enracinée et patriote, la droite Lionel Groux, si vous voulez bien comprendre la chose. Donc oui, je pense qu'on pourrait peut-être plus lutter contre le gauchisme. Mais c'est une supputation intellectuelle spéculative, parce que nous ne sommes pas indépendants. Et d'ailleurs, le référendum de 1995, même s'il avait été gagnant, n'aurait pas été reconnu par le Canada, ce qui aurait créé, disons, une crise politique. Mais je ne suis pas sûr que ça ait débouché vers l'indépendance. Je ne suis pas sûr du tout, en fait. Parce que le Canada n'aurait pas reconnu le référendum de 1995. On sait quelle était la stratégie de Jean Chrétien, c'était de refaire un référendum au Québec, puis ensuite refaire un référendum pancanadien. Tout ça aurait été jugé par la Cour suprême. Et on le sait, la Cour suprême, c'est comme la Tour de Pise. Elle penche toujours du même côté, c'est-à-dire du côté d'Ottawa. Donc voilà, les stratégies référendaires pour faire l'indépendance, vous en parlerez aux Catalans. Ce n'est pas la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? Donc il faut sortir de la logique référendaire. Ça, c'était ma petite pointe contre le référendum. C'est certain qu'être indépendant, au moins, on pourrait cesser de se faire gauchifier par le fédéral. Ça, c'est sûr. Puis je veux dire, à partir de ce moment-là, le combat au moins serait le nôtre. On combattrait nos propres gauchistes. Exactement. Tout à fait. Exactement. Ça, c'est sûr. C'est déjà ça. Ça a déjà le mérite d'être ça. C'est un peu la même chose avec l'Union européenne. Il y a des parallèles à faire. Tout à fait. Ah oui, complètement. On se fait gauchifier partout. On se fait remplacer partout. Ah oui, oui, c'est insupportable. Non, tout à fait. Ça, c'est tout à fait vrai. Deuxième question. Croyez-vous que plutôt que de viser l'indépendance, nous pourrions chercher à obtenir un statut de région autonome? Un premier pas plus concret vers l'indépendance serait-il une sorte d'étapisme, au fond? Serait-il, selon vous, intéressant de faire des référendums sur le rapatriement des compétences en immigration impôts? Donc, ce qu'on appelle des référendums sectoriels pour rapatrier les pouvoirs d'Ottawa. Ça, c'est une stratégie qui avait été évoquée par Jacques Parizeau et par Robert Laplante de l'Action nationale. Faire des référendums sectoriels pour rapatrier les pouvoirs d'Ottawa. Parce que les Québécois sont plus favorables aux référendums sectoriels, il y avait des sondages qui avaient montré ça, qu'à l'indépendance. Qu'un référendum sur l'indépendance. Ça leur fait peur, l'indépendance. Tandis que si on dit « oui, mais on récupère nos impôts. » « Oui, mais on récupère tous nos pouvoirs en matière d'immigration, etc. » Ce genre de choses-là, là, les Québécois sont d'accord. Vous comprenez? Mais quand on leur dit « être souverain » du jour au lendemain, là, ça leur fait peur. On n'est pas un peuple révolutionnaire. Et on le sait, les Canadiens français. On est un peuple tranquille, tranquillou. On survit depuis 250 ans dans l'Amérique. On baisse la tête. On dit « oui, oui, c'est bon, les Anglais. Vous êtes des casse-couilles. Mais oui, c'est pas de problème. » Et puis, au final, on fait ce qu'on veut. On n'est pas un peuple de révolutionnaire. On est un peuple de survivants. Non, comme le disait Louis Hamon, je pense, dans son livre « Mariach Abdelaine », « nous sommes de cette race qui ne sait pas mourir. » Et oui, c'est ça, les Canadiens français. Nous ne savons pas mourir. Alors, certes, on ne sait pas faire la révolution, on ne sait pas faire l'indépendance. Mais on ne crève pas. On ne sait pas mourir. Ça, c'est une belle phrase. Et je pense que ça décrit très bien notre condition nationale. Alors, sur ces référendums sectoriels, nous les gagnerions probablement à 75 % et nous les affirmerions face à Ottawa. Cela aurait dû être fait à la place des référendums sur la souveraineté, faire des référendums gagnés d'avance pour rapatrier nos pouvoirs. Je suis assez d'accord avec cette stratégie-là. On pourrait même... Vous savez, on n'est même pas obligé de passer par des référendums. On peut passer par, carrément, le jugement de la Cour suprême du renvoi sur la sécession et forcer Ottawa à négocier une renégociation constitutionnelle. Moi, je suis pour l'étapisme radical. Vous savez ça, je ne crois pas aux grands soirs référendums. Je pense que le référendum n'amènera pas la souveraineté. Il faut gruger un à un les pouvoirs de l'État fédéral. Vous savez, c'est la question de la clôture. Vous déplacez à chaque année, vous déplacez d'un centimètre la clôture du voisin. Bon, ben voilà. Après 10 ans, ça fait 10 centimètres de gagné. Et puis après 100 ans, vous avez compris le principe. C'est ce qu'il faut faire. Il faut grappiller un à un les pouvoirs d'Ottawa. Pour qu'éventuellement, on se rende compte que nos liens avec le Canada ne sont que des liens symboliques et qu'on peut en faire la rupture. Un peu de la façon dont le Canada est devenu, entre guillemets, souverain du Royaume-Uni. Il faut viser un peu cette stratégie-là, qui est une stratégie dans le long terme. Donc pour ça, il faut se maintenir sur le plan démographique et grappiller les pouvoirs d'Ottawa. Je ne crois pas au grand soir. Ça, c'est une stratégie qui ne prenait pas en compte les rapports de force réels entre le Québec et le Canada. C'est ce qu'ont fait les Catalans, par exemple, avec les conséquences qu'on voit. Mais qui ont une drôle de définition de l'État. C'est parce que tu ne fais pas l'indépendance, pas de l'État et pas d'institution. Oui, mais ils ont été naïfs, les Catalans, comme beaucoup de péquistes. Très naïfs. Ils pensaient que les institutions de l'Union européenne allaient les appuyer. Alors, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait pour les Catalans? Mais rien du tout, les amis. Rien du tout. Parce que l'Espagne, elle se sentait attaquée dans le fondement même de sa nation, c'est-à-dire l'intégrité territoriale. Alors, vous savez, les nations européennes ont donné la monnaie. Ils ont donné leur souveraineté au niveau des frontières. Mais sur l'intégrité territoriale, ils y tiennent mordicus. C'est tout ce qui reste de leur État. Donc, ils vont se défendre bec et ongle contre les séparatismes internes. Et quels alliés avaient les Catalans? Bien, aucun allié international. Écoutez, quand les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ne vous reconnaissent pas, l'Allemagne, personne ne vous reconnaît, bien, ça ne gaut rien. La gauche québécoise. Oui, la gauche québécoise péquiste qui vit dans son monde imaginaire, démocratique. D'ailleurs, regardez à quel point les péquistes sont nuls. Les types de la Société Saint-Jean-Baptiste, le Bloc québécois. Ils n'ont pas été capables d'anticiper la réaction espagnole. Comment ça se fait qu'à Nomos TV, on ait été capables d'anticiper la réaction espagnole? Mais parce qu'on est des droiteurs. On est de droite. C'est quoi un homme de droite? C'est un homme qui regarde le réel. Il ne vit pas dans le monde des idées. On regarde le réel. Quelle est la réalité? Quel est le rapport de force concret? Quelle est la loi naturelle? Nomos TV. La norme qui prime le droit. Mais c'est ça, la réalité. On a regardé le rapport de force Catalogne-Espagne. On s'est dit, mais en fait, les Catalans, ils vont en manger plein la gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les mamies catalanes ont mangé des coups de bâton par la police espagnole. Tout ça était assez prévisible. Surtout connaissant, comment je dirais, l'histoire politique espagnole et la culture politique espagnole, qui n'est pas libérale. C'était assez évident que ça allait mal se finir pour les Catalans. Les leaders catalans que nos élites péquistes ont soutenus ont fini en prison. Vous voyez, c'est des gens qui sont irresponsables, les péquistes. Daniel Turp est de la fine équipe qui nous prône des référendums à chaque deux secondes pour perdre et qui entraîne la nation dans le dallo. Il faut arrêter avec le gauchisme. Parce que le gauchisme, c'est la construction d'idées abstraites. Vous savez, c'est le platonicisme, le monde des idées. On construit une espèce de réalité parallèle qui fonctionne en théorie, mais qui n'a aucun rapport avec le réel. Oui, mais il faut sortir de ça, les gars. Sortez du gauchisme. Sortez de votre idée égalitaire, démocratique, gentille pour les bisounours. Il faut regarder le réel. Et ça, cet ancrage dans le réel-là, c'est la droite qui permet ça. Donc, sortez de vos préjugés gauchistes. Sortez de ça. C'est ce qui va vous permettre de faire une lecture un peu plus froide de la réalité. Alors, c'est dur parfois, la réalité. Ça fait très mal et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé d'être animé par des idéaux. Mais il faut avoir quand même un rapport, comment je dirais, concret avec les choses. Et sur la question de fonder, je rappelle, de fonder un État français en Amérique, c'est-à-dire le Québec. Qu'est-ce qu'est le Québec? C'est le foyer national des Canadiens français. Que sont les Canadiens français? C'est la race française en Amérique. On était des Français, on est devenus Canadiens. Parce qu'il y a eu la conquête et qu'il y a eu un développement d'un nationalisme canadien-anglais, on est devenus des Canadiens français. Et puis ensuite, on est devenus des Québécois, puisqu'on a voulu fonder un nationalisme civique ou un patriotisme civique ancré sur le territoire. Mais au fond, Québécois, Canadiens français et Canadiens du 18e siècle, c'est la même chose. C'est la nation française d'Amérique. C'est ce que nous sommes. Peut-être, d'ailleurs, peut-être que dans un siècle, on va avoir un autre nom. Peut-être qu'on ne dira plus Québécois. Peut-être qu'on va dire Laurentien, les Laurentiens. Peu importe le nom qu'on a. C'est la même réalité, c'est la même civilisation. Et c'est ce que nous défendons depuis quatre siècles. Et le Québec, parce qu'on a été mis en minorité au Nouveau-Brunswick, on a été mis en minorité au Manitoba, on a été mis en minorité en Louisiane, le Québec, c'est le seul endroit où on est encore majoritaire et où nous contrôlons les institutions. Donc, le Québec, c'est le foyer national de la race française en Amérique. C'est le foyer national de la race française en Amérique.